La quatrième réunion du Conseil des ministres de l'autorité du bassin de la Volta s'est ouverte ce lundi ici même à Abidjan. A l'ordre du jour de cette rencontre, le bilan des activités et la situation financière du Conseil. Cette quatrième réunion a donc pour finalité la redynamisation de cette autorité du bassin de la Volta. Le point avec Honorine Agnigori. Cette quatrième réunion du Conseil des ministres de l'autorité du bassin de la Volta se tient après la ratification de la convention portant statut du fleuve Volta et la création de l'autorité du bassin de la Volta par les six États que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Togo, le Ghana, le Mali et la Côte d'Ivoire. Cette convention a pour objet la valorisation rationnelle et durable des ressources en eau du fleuve Volta. Pour le ministre des eaux et forêts de Côte d'Ivoire, la présente rencontre doit être mise à profit par les ministres en charge de ce bassin pour s'acquitter de leur engagement financier. Les espères viennent de soumettre à notre attention des projets de résolution issus de leurs travaux. Il nous appartient de les traduire en programme d'action en vue de la bonne marche de la BV. Je demande à chacun de nous de bien vouloir mettre à jour ses diverses contributions vis-à-vis de notre institution afin que nous ayons une ABV forte et performante dans la sous-région pour le bien-être de nos populations. Le bassin de la Volta, situé en Côte d'Ivoire, est localisé au nord-est et couvre partiellement les départements de Bondoukou et de Bounah. La superficie de la portion nationale est évaluée à environ 10 000 km², soit 2,5% de la superficie totale du bassin et 3% de la superficie totale du pays. Le bassin de la Volta, situé en Côte d'Ivoire, est localisé en Côte d'Ivoire, est localisé en Côte d'Ivoire, est localisé en Côte d'Ivoire.